... Notre invité ce matin est François Aiguerre, qui est le directeur et coordinateur au MOA INOPAC. Bonjour. Bonjour. Au sein de vos structures, vous réussissez quand même à regrouper des demandeurs d'emploi hautement qualifiés. Et certains d'entre eux réussissent quand même à mettre en place des projets pour créer des entreprises. Comment fonctionne en fait cette stratégie ? Alors effectivement, une partie de nos participants au programme ont l'intention de créer une entreprise. C'est une minorité puisque sur les 122 participants qu'on actuellement mesure, seulement une quinzaine ont l'intention de créer leur propre entreprise. Mais pour ces personnes-là, INOPAC est le lieu idoine pour se faire challenger et puis pour monter son projet. Alors pour la grande majorité, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont porteurs d'un projet avec un business plan ? Parce que d'autres personnes disent aujourd'hui que le business plan n'a plus d'importance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que sans business plan ou sans business model, c'est difficile de créer une entreprise puisque le business plan est en fait le regroupement de... De... Aussi bien l'analyse de marché, l'analyse de la concurrence, le plan financier, le plan marketing. Et je déconseillerais fortement de créer une entreprise en partant à l'aveugle sans avoir bien tenu compte de tous les tenants et les aboutissants. En plus, il y a une partie de la curiosité quand même quand on crée une entreprise, c'est déjà de savoir est-ce qu'on a l'étoffe pour devenir chef d'entreprise ? De plaire de salaire garantie à la fin du mois, etc. etc. Et c'est le genre de problématiques qu'on analyse également au travers des formations au sein d'INOPARC. Mais ça au départ, on ne peut pas le savoir puisqu'au départ, qu'est-ce qu'on a ? On a une idée. On vient vers vous, on vous propose de l'idée. Alors effectivement, des gens viennent vers nous avec des idées, mais le but est au sein d'INOPARC de challenger ces idées, de les confronter. Ils auront la chance d'avoir parmi leurs collègues des gens qui ont peut-être déjà fait ce genre d'entreprise, qui connaissent bien le domaine d'activité. Et quand on est porteur d'une idée, on est certain qu'on a toujours la meilleure idée, mais il faut accepter parfois de justement de se faire challenger. Puis qu'on mette peut-être le point, que quelqu'un mette le point où justement on n'a peut-être pas envie d'aller trop regarder. Mais n'importe quel projet, il n'y a pas que des bons projets. Et puis c'est très important de vraiment peser le pour et le contre avant de se lancer dans l'aventure de la création d'une entreprise. Alors chez les anglo-saxons, de manière générale, on dit qu'un bon accompagnateur, c'est celui qui a raté au moins un ou deux projets. Alors ici, chez les francophones, c'est plus le premier échec qui est toujours très mal vu. Comment est-ce que vous réussissez par exemple à faire accepter ce genre de mentalité aux personnes qui ont monté des projets mais qui n'ont pas abouti ? Alors personnellement, moi je suis comme les anglo-saxons, je pense justement que quelqu'un qui a une fois fait une faillite, au contraire, devrait être soutenu et plus pris au sérieux que quelqu'un qui ne l'a pas fait. Parce qu'on apprend de ses échecs et puis on sait ce qu'on ne doit plus faire. Et il y a aussi une question de maturité, ça peut être une mauvaise circonstance. Mais ça c'est très personnel, je pense que l'échec, justement on doit apprendre de ses échecs. Donc malheureusement la mentalité en Suisse, elle n'est pas tout à fait prête à accepter ça. Et de par vos expériences également, de par vos positions au sein de la Suisse romande, vos revisions par rapport à la création d'un coprice, vous pensez vraiment que les romans aujourd'hui s'adaptent davantage vers cette voie ou alors on aimerait toujours avoir des emplois sécurisés à Carbert, l'embauche dans une coprice ? Alors personnellement je déconseille toujours aux participants qui ont un projet de se lancer dans l'aventure. Pas par défaitisme, mais pour la simple et bonne raison qu'on les décourage dans le maximum. Ceux qui vraiment le font c'est que c'est quelque chose, donc ils en sont profondément convaincus. Et ils ont justement fait cette analyse suffisamment profonde pour lancer leur entreprise. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et voilà, le 25 c'est plus synonyme de paye, c'est tous les matins qu'il faut se lever pour aller chercher des sous. Vous connaissez très bien la problématique. Donc moi j'essaie toujours de décourager les gens justement pour les challenger un petit peu plus et faire sortir du lot uniquement ceux qui ont vraiment envie de créer leur entreprise. Quel est selon vous le projet auquel vous êtes le plus fier aujourd'hui avec les accompagnés que vous avez accompagnés ? Je n'ai pas de projet dont je suis le plus fier, mais par contre je suis fier que chaque année à Inopark, en Suisse Romande, lance quelques start-up entre 5 et 10 les bonnes années, puis entre 0 et 5 les années où il y en a peut-être moins. Et régulièrement les projets d'Inopark gagnent des prix dans les différents concours de prix, que ce soit à Genève, à Martigny, à l'Idea par exemple, ou même jusqu'au Web Summit à Londres où on est arrivé deuxième avec un projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada